Bonjour à tous, alors l'usage veut que les premiers mots soient des remerciements à l'équipe organisatrice, je ne vais pas déroger à cette règle, au contraire, je vous remercie d'avoir accepté que j'évoque le souvenir de langagisme et sa construction patrimoniale, ainsi que vos encouragements, car en effet je pense que je ne suis pas le seul, mais il m'est impossible d'aller à la réunion depuis de longs mois, et je vous propose donc un premier état des lieux. Nous cheminerons dans le cadre des sources investiguées, en nous arrêtant sur des lieux, des projets non aboutis, la prise en charge associative et politique, pas évidente à cause de la polymorphie de langagisme, jusqu'aux sources orales qui offrent des perspectives intéressantes. Je travaille sur les parcours touristiques et les mises en patrimoine d'espace en mutation, alors à partir de travaux sur une éventuelle route commémorative du sucre, on s'interroge sur la façon dont la réunion intègre cette transmission de l'histoire dans son discours territorial, et comment elle construit un discours mémoriel en résonance aux identités créoles. Est-ce qu'il existe une forme particulière pour cette mémoire de langagisme et qui porte cette démarche patrimoniale ? Alors quand on parle de patrimoine, on entend aussi la valorisation qui englobe à la fois le monument et le bien culturel, notamment à partir de 1975. Depuis l'ouverture du champ des lieux de mémoire par Pierre Nora en 1984, la mémoire est devenue objet d'étude pour les historiens, et pour gagner du temps et parce que je sais que des étudiants assistent à ces journées, je me bornerai à citer les travaux déjà anciens, mais fondateurs de Babelon et Chastel sur la notion de patrimoine, mais aussi ceux de Jean Davalon, Nathalie Heinich sur les dispositifs communicationnels, ou de Sars et Savoie plus récemment sur le patrimoine africain. Notoriété et mise en patrimoine étant le sujet de ma thèse soutenue en 2018, je tiens à disposition une bibliographie pour ceux qui le souhaitent. Une démarche mémorielle débute par la compréhension de l'évolution du travail historique sur la question. L'historiographie de l'esclavage, auquel langagisme s'adosse, débute dans les années 1970, notamment avec Fio et Fuma, suivie dans les années 1990 par des études spécifiques sur langagisme avec Marie Moutou, Govandin, Wongui Kam également. Dans l'espace public, des décisions politiques mettront le sujet au centre des débats, notamment en 1982, quand le gouvernement socialiste déclare le 20 décembre férié, date de l'abolition de l'esclavage. Puis les associations prennent rapidement le relais, nous verrons en quoi c'est à interroger. En 1998, à l'occasion du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, cela donne l'occasion à des associations, alors déjà de se créer, mais notamment de se créer dans un but de devoir de mémoire. Et également, de nombreuses municipalités commandent des monuments commémoratifs, des colloques et des conférences sont organisés. Il y a souvent un double mouvement contradictoire dans ces démarches, et l'engagisme ne déroge pas. Il s'agit de comprendre comment la démarche patrimoniale permet à un lieu, un objet ou une figure, de passer d'un espace à soi à un bien commun. À la Réunion, la nécessité d'en faire l'histoire apparaît dès les années 1970, avec le musée Villèle et la mise en avant du fonctionnement industriel et en creux de sa main d'œuvre servile. Le musée historique de Villèle est le premier musée créé après la départementalisation de l'île en 1946. C'est un patrimoine historique et il se présente avant tout comme un lieu incontournable de l'histoire sociale de la Réunion, parce que c'est un lieu qui est marqué à la fois par la diversité des populations qui sont venues d'Europe, d'Afrique et d'Asie, et par le développement d'un système économique basé sur l'exploitation du main d'œuvre servile. Est-ce qu'on finalement se dit que c'est un lieu, mais rapidement en allant investiguer sur le site et auprès des personnes en charge aussi, on se rend compte qu'il est rattaché depuis 2007 au lieu dit La Grande Chaloupe ? Un lieu très important, on y reviendra, puisque le site, je le cite et indique même que La Grande Chaloupe se présente comme le lieu emblématique de l'histoire du peuplement à la Réunion. Est-ce qu'on tient finalement le lieu de mémoire, légitimé par une démarche réflexive, ouverte, institutionnalisée ? Ici, les perspectives nous poussent donc à comprendre la place de l'engagisme dans un cadre plus global sur l'oppression. En fin de slide, j'essaie à chaque fois de marquer un petit peu, de noter des perspectives de recherche, ce qu'il faudrait peut-être creuser, on peut le dire comme ça. D'ailleurs, un ouvrage récent, Le Lazaret et La Grande Chaloupe, porte d'un nouveau monde, décrit par l'historienne Michel-Marie Moutou et par Jean Barbier, qui est conservateur du musée Villèle, contribue à comprendre une histoire, celle des engagés, qui restait en quarantaine au Lazaret pour des raisons sanitaires, et montre une construction qui lie les lieux et les peuples. Alors, c'est l'intérêt du propos d'aujourd'hui, ce n'est pas de faire l'histoire de ce lieu, mais plutôt de comprendre comment et non pourquoi le Lazaret de La Grande Chaloupe est aujourd'hui considéré comme un témoignage de l'engagisme. Déjà, le fait que le lieu brasse des nationalités et des statuts sociaux, que ce lieu ait été géré par les autorités, et que ce soit le premier contact avec l'île, renvoie à de nombreuses questions patrimoniales. Depuis à peu près une vingtaine d'années, des fouilles archéologiques et la remise en état de quelques bâtisses sont aussi à étudier, toujours pour comprendre ce processus de sauvegarde, de médiation culturelle, et même, au bout de la chaîne, de mise à disposition éclairée du visiteur. D'ailleurs, déjà, on voit une démarche d'accompagnement du visiteur qui consiste en des panneaux expliquant par exemple l'organisation de la quarantaine, la crainte des autorités concernant la fraude au contrôle sanitaire et ses conséquences. Sur un pan de mur, aussi, une carte de l'océan Indien qui trace les itinéraires des bateaux depuis les pays d'origine vers la Réunion. Dans une autre pièce, une vitrine qui expose des objets du quotidien, découverts lors des fouilles. Et ici et là, sur les murs, des portraits d'engagés sont dessinés, des photos accrochées, dont un cliché qui montre un groupe de musiciens africains. On a également des visages fermés, des plaies sur des corps qui attestent des difficiles conditions de vie. En gros, cette démarche muséale serait à investiguer. Alors, on a trouvé un témoignage des incertitudes quant au devenir de ce lieu, mais pour l'instant, ces incertitudes sont levées puisque l'essor des manifestations qui s'y déroulent ces dernières années, notamment les journées de langagisme, rassurent sur ce point. En somme, l'histoire des lieux agit fortement sur les consciences, donc les actions. Une forme de matériau initial donne corps à une première couche mémorielle, se définissant consciemment avec ses acteurs. Cette première couche est significative quand on s'arrête à ces médiatisations. En 2013, un journal titre « La Réunion célèbre aussi la fin de langagisme ». Alors, bien sûr, c'était à l'occasion du 11 novembre 2013, donc bien sûr que l'armistice de 1918 est déjà rentré. Mais est-ce que c'est aussi une façon de se positionner, qui d'habitude est une position de côté, comme un pas de côté, notamment par rapport à l'esclavage ? Et la structuration de ce temps commémoratif s'articule autour d'un hommage aux engagés face à la mer. Puis, on a un temps de parole avant un concert, un conte aussi. Et l'après-midi, un ouvrage est présenté, et toute la journée, des expositions sont ouvertes à la visite, avec aussi une projection d'un film sur les fouilles archéologiques. Restons toujours dans ces temps commémoratifs, ici organisés comme des temps collectifs et vivants. Alors, vivants au sens d'une visibilité accrue par la couleur, par le son, et même filmés en direct par des journalistes. En 2017, un titre est semblable à celui de 2013, puisque c'est l'autre anniversaire du 11 novembre. C'est une commémoration qui est organisée par le département, et je cite encore, « Des hommages se sont enchaînés face à la mer sur le lieu historique et emblématique ». Donc, le lieu historique et emblématique. Il y aura une étude sémantique, donc communicationnelle à faire, puisque la construction mémorielle passe aussi par le verbe. Et si ce lazaret protégé au titre des monuments historiques depuis 1998 est un témoin phare de cette période de langagisme, on apprend qu'à l'occasion de ce 135e anniversaire, l'amicale des Indous organise également une commémoration du côté de l'usine de Vubel à la Saline Léo. Donc, en somme, d'autres espaces sont en voie de légitimation. Nous y reviendrons. Progressons dans cette mise au jour d'un cadrage spatio-temporel de la commémoration de l'engagisme. L'an dernier, en 2019, le titre officiel est le suivant, « Commémoration des travailleurs engagés de la réunion au lazaret de la Grande Chaloupe ». Alors, ce n'est pas un titre journalistique, certes, mais celui du dossier de presse, donc officiel. Les associations ont désormais une place prépondérante dans ces manifestations. Et cette place, et notamment ces associations, s'affirment progressivement comme une instance de diffusion et de légitimation de ce qui est produit. Alors, il s'agit de porter à la connaissance de tous ce qu'est l'engagisme, et ne plus être ce pas de côté, notamment vis-à-vis de l'esclavage. D'ailleurs, quelques mots de Jessica Pley, qui est la responsable du lazaret. Cette commémoration est placée sous le signe du partage et de la transmission, particulièrement auprès des jeunes. Elle s'inscrit dans notre volonté de faire connaître l'histoire de l'engagisme au plus grand nombre. Donc, on a déjà un deuxième temps dans cette mise en patrimoine de l'engagisme. Perpétuer les mémoires, toujours, c'est le premier temps, mais désormais transmettre et éduquer. Et dans cette commémoration 2019, un temps musical met en avant le métissage, puisqu'il est annoncé que l'univers du groupe Renaissance, c'est le groupe qui intervient, se situe au confluent des cultures créoles et celtiques. il se nourrit de multiples influences, aussi bien indiennes, africaines ou européennes que contemporaines, à l'image de l'île. Donc, ici, les perspectives sont d'étudier les éléments de langage de chaque association, puisque c'est assez détaillé, dès le dossier final de presse, mais on pourrait aller aussi en amont, pour comprendre ce rôle associatif dans cette démarche mémorielle et comment elles agissent en médiateur, peut-être aussi en censeur, puisque toute commémoration implique aussi des choix, bien sûr. Alors, un travail sur la mise en patrimoine, que ce soit d'un objet, d'une personnalité, d'une pensée, ou comme ici, d'un système oppresseur qui mêle traces matérielles et enjeux d'identité, n'est pas qu'un travail sur l'achevé, sur les projets qui sont menés à terme. L'échec et l'inachevé, les autres voies sont, bien sûr, riches de sens. En voici une brève sélection. Au début des années 90, la création de l'espace muséographique de Stella Matutina, ancienne usine de canne à sucre, aurait pu mettre en avant cette histoire, car en n'ayant pas eu recours à des esclaves, mais bien à des engagés. Pourtant, après l'étude précise des différents dossiers archivistiques, on a eu donc une réhabilitation en 2015 et ça aurait pu permettre peut-être cette histoire-là, mais finalement, le prisme agro-industriel a imprimé la destinée des engagés du sucre. Alors, je n'irai pas plus loin ici parce que j'ai travaillé récemment sur ces éléments muséographiques propres à Stella pour deux articles sur la question, mais nous pourrons bien sûr en discuter. Une autre voie est celle non choisie de l'ancienne usine sucréère de Pierrefond. Je ne l'ai pas représentée là, mais le camp des engagés, on avait un camp des engagés qui entourait l'usine vers l'est et le sud. Et c'est un monument historique d'ailleurs depuis 1998, mais le site n'est pas mis en valeur, il n'a pas d'autre fonction que finalement son origine industrielle qui se dégrade, dont les traces matérielles se dégradent jour après jour. En 2011, un projet de maison des civilisations et de l'unité réunionnaise devait donner à voir pour une inauguration en 2011, mais c'est bien sûr un projet qui a démarré quelques années avant, pour donner à voir les différentes cultures à l'origine du peuplement de ville et retracer les trajectoires de ces différents groupes socio-ethniques. Alors si, pour des raisons politiques, ce projet a finalement été abandonné, cela doit nous éclairer sur la difficulté de présenter une autre mémoire d'espace pacifié que sont les musées actuels, dont certains sont musées de France. Mais c'est intéressant, c'est notamment intéressant de se demander ce qui précède ce projet. Dans de nombreuses constructions mémorielles, on sait qu'un espace totalisant, comme ici le MCUR, est souvent précédé d'installations d'autres jalons muséaux. Et est-ce que ce jalon est le lazaret de la Grande Chaloupe, comme on l'a vu il y a quelques minutes ? Dans tous les cas, ici, les perspectives de recherche, assez évidentes, portent sur ce que sont devenus les ébauches de collection ou même les documents préparatoires et archives administratives de ce projet. Alors, quittons un petit peu le champ des lieux pour une autre forme de distinction de l'institutionnalisation de la mémoire. Depuis l'année 2000-2001, le ministère a donné des instructions aux académies des Antilles, de la Guyane, de la Réunion, afin d'adapter l'enseignement de l'histoire-géographie à la situation régionale et à l'héritage culturel local, en particulier dans les collèges et dans les lycées. Les cours historiques sont censés favoriser une réflexion approfondie des jeunes sur la période coloniale, conformément à la loi Taubira en 2001. Le 10 mai 2019, Emmanuel Macron a assisté pour la première fois en tant que chef de l'État à la cérémonie officielle à Paris qui était consacrée à la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Et c'est à cette occasion qu'il a insisté sur l'enseignement de cette histoire dans les écoles. Et ici, l'objectif est aussi de construire, pour l'État bien sûr, une mémoire collective autour de valeurs qui sont partagées et contribuer à cette appartenance, à ce sentiment d'appartenance, appartenance commune. Mais au milieu de ce travail global, si on ne considère que langagisme, on remarque que le sujet est seulement, on pourrait dire, étudié en classe de première et en tant que prolongement de l'esclavage, prolongement également chronologique, d'un esclavage qui est étudié dans les années précédentes. Pour porter ces démarches, d'ailleurs, de 2004 à 2019, un comité pour la mémoire de l'histoire de l'esclavage a précédé la fondation actuelle pour la mémoire de l'esclavage. En 2004, ce comité avait pour mission, entre autres, de proposer au Premier ministre la date de la commémoration annuelle en France métropolitaine pour l'abolition de l'esclavage, proposer l'identification des lieux de célébration et de mémoire sur l'ensemble du territoire national, des actions de sensibilisation du public et d'avoir un rôle dans les programmes d'enseignement scolaire. En 2009, on a des précisions qui portent sur l'identification même des lieux de mémoire, sur les institutions et les musées, les centres d'interprétation qui sont relatifs à ces thèmes. Donc, ce n'est plus seulement l'esclavage, mais la traite et notamment, c'est important, la mémoire de la traite. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Concrètement, je l'ai indiqué, le comité a mis en place une journée nationale de la traite, de l'esclavage et de l'abolition chaque 10 mai, un renforcement de la place de cette histoire dans les programmes scolaires, des créations de concours et l'organisation également de rencontres scientifiques. Et selon, on a trouvé aussi des témoignages, une interview du président, du dernier président du comité, Frédéric Réjean. Et pour lui, la faiblesse du comité, on va dire, reposait sur des soucis budgétaires, d'ordre d'autonomie budgétaire plutôt, qui rendait son fonctionnement complexe avec une place pour le bénévolat trop importante, on va dire. Et ici, les perspectives portent sur les raisons de ce changement. Là, on a potentiellement une raison, mais les raisons ne sont pas que sémantiques. On ne passe pas uniquement de comité à fondation pour une raison sémantique, pour une raison budgétaire également. Et on pourrait faire une étude des réalisations de ce comité. D'autres politiques mémorielles, d'ailleurs, s'attachent à des fondations. On pense à la fondation pour la mémoire de la Shoah, à la fondation de la Résistance. Est-ce que, pour autant, ce sont les mêmes facteurs, les mêmes déterminants, les mêmes objectifs ? Dans tous les cas, ces programmes-là permettent de faire naître des initiatives. On pense, par exemple, en 2015, à deux étudiants en journalisme du département Infocom de l'Université de la Réunion qui sont partis trois semaines en Inde du Sud pour travailler sur la permanence du souvenir des Indiens. Et quelques années avant, en 2010, une stèle à la mémoire des engagés a été inaugurée dans le jardin de l'Université de Pondichéry. Et ce monument a été mis en place sous l'impulsion des réunionnais et très lié au projet de la route de l'esclave et de l'engagé. C'est un lien direct vers un lieu aujourd'hui central dans cette première organisation de ce patrimoine. Et dans ce travail de constitution d'une mémoire, un aspect important repose sur la dimension artistique voulue par des acteurs, notamment les acteurs associatifs. On l'a un petit peu vu. En 2013, voilà, on a vu qu'il y a différentes formes, lu, parler, chanter. Et ici, c'est une petite présentation du photographe Morgane Fache dans son exposition de 2012-2013 qui s'intitule « De l'Inde à la réunion, de l'engagisme à la liberté ». Et je cite son projet « Ces femmes et ces hommes vont être à la base de la composante indienne des indoréunionnais. Aujourd'hui, après trois ou quatre générations, que sont-ils devenus ? Comment se sont-ils construits sur ce petit bout de terre dans l'océan Indien ? Le fils d'engagé a-t-il pu se reconstruire une identité, gravir l'échelle sociale et accéder à sa liberté ? » Donc, en fait, c'est une forme de célébration classique. Ici, je cite Delphine Saurier pour avoir pleine conscience de cette histoire. Au-delà de la capacité à être dans les relations à la matérialité et à l'utilité des choses, l'art est indispensable. La conservation des lieux historiques est une étape et la démarche artistique s'ajoute à cette patrimonialité pour donner tout un substrat de non-dits, de sensations et d'émotions propres ici à cette forme de mémoire. Mais comprendre et mettre à disposition une histoire grâce à des dispositifs de médiation et de médiatisation ne peut faire oublier la polymorphie du sujet, de ce sujet précisément. On l'a déjà esquissé, mais il y a des conflits, déjà des conflits de date. La loi Taubira de 2001 dit que seule la traite négrière dans les océans atlantiques et indiens et la mise en esclavage dans ces espaces des populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes est un crime contre l'humanité. Mais si elle aborde dans son article 4 les conditions de langagisme, le musée Villèle confirme que personne aujourd'hui n'associe le 10 mai au plan national ou le 20 décembre au plan local à la fin de l'engagement sous contrat. Quelle date donc ? Mais aussi, quel peuple ? Si plusieurs acteurs pensent une histoire organisée, lisible, lissée, on peut le dire, condition nécessaire à sa diffusion, on ne peut pas, en tant que chercheur, occulter la grande différence entre l'Indien engagé libre, protégé par la couronne britannique, alors que l'extrême pauvreté ou peut-être ce qu'on lui a fait aussi miroiter, va inciter au départ et l'engagisme africain consistant en l'achat de captifs rasés en terre africaine et vendus aux négociants français. Donc, en somme, est-ce qu'une distinction mémorielle se fait en regard de cette distinction historique ? Comment la mise en patrimoine rend-elle compte de ces regards différents ? Et on pourrait d'ailleurs aller encore plus loin en croisant les périodes et les peuples, par exemple. Est-ce que la forme d'engagisme indien d'avant 1830 est à dissocier de l'engagisme indien de la seconde moitié du XIXe siècle ? Probablement. Dans la constitution de ce patrimoine mémorial, les sources orales, ce que Florence Descamps appelle l'oralité chaude, est à prendre en compte. On dispose parfois de sources secondaires, davantage réintégration mémorielle ou réparation morale et symbolique. Mais ici, le mode de constitution est plus celui de la trace qui disparaît d'une perte et qui débouche sur cette démarche patrimoniale. En effet, il est encore possible de travailler avec des descendants plus immédiats, disons. J'ai par exemple identifié une famille de Saint-Paul dont le plus ancien membre est âgé de 98 ans puisqu'il est né en 1922. Ses parents ont travaillé la terre au tampon puis à Cambourg avant que lui ne vienne à Saint-Paul. Donc, quelle est la trajectoire de cette famille ? Jusqu'où peut-on remonter ? Et au final, est-ce que cette étude de cas, pour le coup, est éclairante pour notre sujet ? C'est sûr que la constitution d'un corpus oral couplé à un travail archivistique et généalogique permettrait par exemple de comprendre comment le substrat religieux et culturel s'est modifié ou comment d'autres formes de transmission très actuelles, je pense ici à l'alimentation, constituent le réceptacle du métissage. En somme, la compréhension patrimoniale est constituée d'hétérotopies au sens de Michel Foucault. C'est-à-dire d'espaces qui ont le pouvoir de juxtaposer en un seul lieu plusieurs espaces, en un seul lieu réel plusieurs espaces, plusieurs emplacements qui sont en eux-mêmes incompatibles et travailler sur l'articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective permettrait de contribuer à l'histoire de la créolisation pour une compréhension mémorielle et identitaire. Entre politique patrimoniale et désir mémoriel, la pertinence de cette démarche doit déjà s'inscrire en fait dans un travail sur la densification, sur la stratification des discours et des actions en cours de constitution vers des lieux de mémoire et comme espace social de leur construction. Ceci afin d'éviter l'écueil d'une logique de succession d'événements dans une vision historiciste effaçant les complexités du processus de patrimonialisation. Je vous remercie pour votre écoute et votre mensuétude vis-à-vis de cette réflexion je n'ose pas encore dire de projet qui n'est encore qu'au tout début mais qui j'espère appellera de nombreuses questions des perspectives et des collaborations j'espère tout à fait passionnantes. Je remercie encore l'équipe organisatrice pour avoir permis à ces deux journées d'exister. Merci beaucoup.